La biographie de Jean-Jacques Pauvert La biographie de Jean-Jacques Pauvert que j'ai écrite est née d'une longue amitié avec Jean-Jacques Pauvert. J'ai défendu ce magnifique éditeur qui, selon moi, est le plus grand éditeur du XXe siècle, non pas par l'importance de son catalogue, quoiqu'il ait publié 3000 livres, mais par, on veut dire, ses engagements, son courage, en faveur de la liberté d'expression, en faveur aussi du surréalisme, de l'érotisme. Jean-Jacques Pauvert, c'est d'abord l'idée selon laquelle on peut devenir éditeur à 19 ans, ce que je trouve formidable, encore aujourd'hui. La capacité de publier tout le Marquis de Sade à ciel ouvert, alors que celui-ci n'est publié jusqu'en 1945-1946 que sous le manteau. Ce sont des livres qui ne vivent que dans l'inclandestinité. Et Jean-Jacques Pauvert est le premier à penser qu'il faut mettre le Marquis de Sade entre toutes les mains, quasiment, qu'il faut le lire et qu'il faut le publier, sans coupure, sans cachette, sans obscurantisme, mais qu'il faut le lire voir là, à la fois un grand écrivain et un philosophe. Il ne faut pas nécessairement adhérer au discours ultra-libéraliste du terme du Marquis de Sade, qui pense que la liberté n'a pas de limite et qu'elle doit éradiquer, y compris celle des autres, mais qu'il faut s'intéresser à cette façon de penser qui est caractéristique d'une partie du XVIIIe siècle. Il pense aussi, donc, qu'il faut à la fois être capable de lire ses péripéties et de penser que ça n'est pas parce que le Marquis de Sade raconte des viols que l'on doit nécessairement penser que tous ses lecteurs vont devenir des violeurs. C'est-à-dire que Jean-Jacques Pauvert, c'est cette formidable appréhension des textes qui lui fait aimer toutes les formes de littérature. Il dévore le literé, il lit les mémoires de Robatet, c'est un cauchemar, il lit en même temps les surréalistes, il adore Alice et le Pays des Merveilles et il pense que le Marquis de Sade doit être lu et relu et commenté. Et qu'il vaut mieux d'ailleurs le publier à ciel ouvert que de le lire clandestinement dans des versions tronquées. Il vaut mieux l'éclairer, l'expliquer. Il sera aussi l'éditeur, il sera le dernier éditeur d'André Breton, il sera le redécouvreur de beaucoup de grands auteurs, il sera le grand éditeur de Georges Bataille, selon moi. C'est un immense catalogue, c'est aussi l'éditeur d'Histoire d'eau, donc un livre qui connaîtra un tirage de plus de 500 000 exemplaires dans une édition qui n'est pas clandestine mais sous pseudonyme. Le livre sort sous le pseudonyme de Pauline Réage, on sait aujourd'hui que c'est Dominique Oran, avec une préface de Jean-Paulan. C'est la première fois qu'une femme raconte une aventure sadomasochiste, on va dire, qui sera le prémisse de succès que l'on connaît ensuite avec Emmanuel ou même avec 50 millions degrés, dans une catégorie littéraire que je trouve moins réussie, mais pourquoi pas. Et il réussira avec ce livre un exploit absolument incroyable qui est de mettre la France face à un livre incandescent qui met au minimum le roseau joue. Et puis ça sera aussi un catalogue de revues bizarres, ça sera la collection Liberté, dans laquelle on trouvera les plus grands penseurs et les plus grands auteurs, c'est aussi chez Jean-Luc Pauvert. Cette idée, quand il a 19 ans, quand il monte sa maison d'édition, il croit en Camus, il est camusien. Et il lit un article de Sartre sur Camus, et il pense que cet article est très important et ne doit pas disparaître avec la livraison du journal qu'il a imprimé et publié. Et il écrit à Sartre du haut de ses 19 ans en lui disant « Monsieur Sartre, je suis éditeur et je voudrais vous publier ». Et le coup de poker absolument génial est que Sartre lui dit avec « Bien évidemment, tout de suite ». Et que voilà comment on devient à 19 ans éditeur de Sartre et comment ensuite on aura un catalogue qui le mènera jusqu'à l'aube du troisième millénaire en publiant les plus grands chefs-d'œuvre de la littérature. Donc Jean-Jacques Pauvert pour moi c'est une idole, c'est l'incarnation même de ce que doit être l'édition, la curiosité intellectuelle, la passion du livre, la bibliophilie, la bibliomanie, la bibliophagie sous toutes ses formes. C'est évidemment la communion avec Régine Deforges qui a été sa compagne pendant de nombreuses années, qui au-delà de la Bicycle Bleue est l'éditeur de livres érotiques aussi qui a été la plus pourchassée. C'est la rousse incendiaire que les juges considéraient comme diabolique. Jean-Jacques Pauvert, c'est une aventure à travers un demi-siècle de liberté et d'édition totale à laquelle j'ai voulu rendre hommage. Sous-titrage ST' 501